Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y. Qui est-ce ici? Bon, où est-ce qu'on est? Environnement menaçant, plein de requins autour. Au moins trois. On peut sortir de là si on le veut. Contraintes. On commence à ressentir la pression. Ok, on nage avec les requins. Donc là, hum, qu'est-ce qui se passe ici? Pression. Quelque chose qui tourne mal. Là, on ne sait plus quoi faire. Les ennuis qui reviennent. On n'est pas sorti du bois, comme on le dit. Comme l'expression le dit. Ennui. Quelque chose qui revient du passé, on dirait. Attendez un peu. Abus de pouvoir. Et ici, éveil à l'envers, manipulation, ruse, jeu d'esprit. Oui. Il y a eu abus de pouvoir. Ici, il y a une femme qui est là. Cachoterie. L'énergie d'une femme, d'une mère qui garde le silence. Le secret. Et ici, on nous parle d'un nouveau commencement. Changement significatif. Donc, il y a une femme, une mère qui a gardé le secret sur cet abus de pouvoir. Là, on commence à ressentir de la pression. Donc, abus de pouvoir, requin. On est dans le trouble ici. On est dans la merde. Oui. Et le féminin, la femme, la mère. Double jeu, double visage. Cachoterie. Hypocrisie. Là, on n'a pas le choix ici. Changement significatif. Zéro. Et le retour de l'équilibre de la paix et de la justice. Quelque chose qui va se clarifier. C'est la carte de la loi. Prêt à faire face à la justice. Prêt à faire face à la justice. L'énergie d'une femme ici. Ici, jeu d'esprit, manipulation, ruse, mensonge. Une personne qui quoi? Qui a abusé ici. De son pouvoir. C'est une carte qui exprime l'énergie du chef. Bien là, on est dans la merde. Dans les ennuis. L'énergie de la bonne dame ici. Ici, manipulation, ruse. C'est comme si elle avait été obligée de garder le silence. Face à ce qui se passait. L'abus. Bien là, on est prêt. Écoutez, on n'a pas le choix, même je dirais. On est prêt à faire face à la justice. Il y a quelque chose qui doit se terminer. C'est comme si on avait déterré quelque chose. Et là, on sent la pression. On est dans l'eau chaude. Les requins. Ça représente quoi pour vous, les requins? Allons-y. Continuons. Bien là, d'après moi, c'était bien payant, cette histoire-là. La fortune. Bien là, ici, on peut perdre notre fortune. C'est une carte qui me parle de perte. C'est la dérive, là. Ma carte s'en va dans le sens inverse au succès. Dans le sens de la perte. Je perds au jeu. Il y a eu abus de pouvoir. Jeu de pouvoir. Manipulation. Jeu d'esprit. Une femme, ici, qui a gardé le secret. Obligée de ne rien dire. Double jeu, double visage. Hypocrisie. Et là, pas le choix, ici, d'après moi. Pas le choix de faire face à la justice. Bon, je vais piger une autre carte. Perte de pouvoir. Perdre au jeu. Perdre une somme d'argent. C'est ça, ici, qu'on me présente. La carte du choc. Un changement soudain, inévitable. Bouleversement. On pourrait même me parler de faillite. Ici, c'est la perte. C'est la destruction. Donc, c'est une transformation inévitable qu'on me présente pour une personne qui quoi? Qui a baigné dans quoi? Avec les requins. C'était payant. Perte d'argent. Détrôner. Et faire face à la justice. Changement inévitable, soudain. Je prends une pause ici. À plus tard.